Dans un instant, on vous présente un ancien joueur de tennis qui est devenu danseur et photographe. Mais il vole, il lévite. Sa marque de fabrique, ce sont ses photos qui capturent en plein vol des sauts et des acrobaties souvent périlleuses. A l'occasion des Jeux Olympiques, il a invité des athlètes de plusieurs disciplines à danser et à voler avec lui. Notamment le champion d'escrime, Enzo Lefort, double champion du monde de Fleuret en 2019 et 2022. Enzo Lefort Mathieu Forget, Enzo Lefort, bonsoir. Bienvenue tous les deux à la table de Cetavo, aux côtés de Nicole Garcia et de Marie Dariosec. Pour y déguster le tartare de veau de Sylvain Courriveau, accompagné des juifs brésés par Mohamed. Si vous avez assisté au début de l'émission, on est ravis de parler avec vous de ces photos qui sont absolument magnifiques. Un défi sportif et une performance artistique parce qu'entre l'art et le sport, Mathieu, il y a de nombreuses valeurs communes. Tous les grands athlètes sont des artistes. Oui, je pense. Pour moi, le sacrifice nécessaire pour arriver au très haut niveau sportif, pour être un grand artiste ou réussir dans la vie, je pense que ça demande le même travail nécessaire. Et pour moi, les plus grands athlètes sont des artistes de leur discipline. Enzo, vous avez accepté immédiatement ? Oui, oui, bien sûr. Avec Math, on s'est rencontrés en janvier, je crois. Oui, c'est ça. On s'est rencontrés bien en amont. Au début, on ne s'était pas encore défini, la façon dont nous allions collaborer ensemble. Et puis après, ça s'est fait par le lieu. En fait, Math m'a dit qu'on avait accès au Petit Palais. Je me suis dit, c'est cool, il y a moyen de raconter une belle histoire, de faire cette course-poursuite qui ensuite débouche sur le Grand Palais. Voilà, parce que c'est là où auront lieu les épreuves des JO de Paris d'Escrime. Certaines de ces vidéos font jusqu'à 15 millions de vues. On vous voit danser, sauter, vous jouez avec le décor, la lumière. Mais on ne vous voit jamais retomber. On ne sait pas comment vous retomber exactement. Ou si vous restez en l'air. Ça vous est arrivé ? Oui, oui, ou si vous restez définitivement en l'air. Là, on les a attrapés. Non, non, alors je vais vous corriger, mais on me voit retomber parfois. En fait, moi, toute l'histoire s'est faite. Quand j'ai commencé à faire ces photos-là, on pensait que c'était faux, que c'était truqué. Et j'ai notamment commencé sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, à montrer parfois la chute. Et c'est ça qui a fait que les vidéos tournent au cours. Il y a eu un énorme succès, parce que c'est vrai qu'on se disait que ce n'était pas possible. Ça prouvait que ce n'était pas tout le fait. Exactement. Et ça montrait un peu, c'est comme si un magicien montre ses secrets. Mais d'un côté, ça rendait aussi le projet hyper accessible. Et je pense que ça a donné envie à plein de gens d'essayer peut-être de faire la même chose et sûrement de me suivre aussi. Ben oui, Enzo, votre coach, il n'a pas dit attention, pas de blessures avant les JO ? Non, mais moi, je ne l'évite pas. J'ai fait que de l'escrime, donc a priori, ça, ça reste dans mes cordes. À quoi que là, sur cette photo, il a quand même... Ah ben, il y a une détente, ça ! Oui, mais ça, je fais ça sur la piste. Donc, rien de nouveau pour moi. Pour vous, c'est fastoche, les doigts dans le nez, quoi. Ah oui, oui, ça, pour moi, je fais ça tous les jours à l'entraînement et en compétition, ouais. Et puis, ça a été un peu l'objectif aussi de cette collaboration. C'est déjà, Enzo est un super artiste, il fait des photos incroyables. Donc, moi, quand je l'ai invité dans mon univers, c'était travailler avec son vocabulaire déjà corporel et de juste rajouter une touche un peu plus artistique, ajouter un peu de danse et d'art là-dedans. Et voilà, ce saut-là, il le fait, comme il dit, tous les jours à l'entraînement. Et moi, j'ai juste voulu rajouter quelque chose de différent. Et donc, j'ai improvisé, j'ai fait ça. Parmi les grands sportifs que vous avez fait voler, Florent Manodou, le nageur champion. On va voir une vidéo des coulisses de cette séance aquatique au bassin olympique d'Antibes. C'était il y a tout juste un an. C'est vous qui avez voulu la bille en rose, Manodou. Oui, c'était l'idée, toute l'idée de ce projet aujourd'hui de faire voler sport d'une certaine manière, c'est comment revisiter le sport en général. Donc, avec Enzo, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, j'ai sorti sport de son contexte habituel. Donc, Enzo m'a prêté sa tenue et on a amené les screens dans un lieu complètement atypique. À l'inverse, par exemple, pour Florent, qui pour la petite histoire était le lendemain du shoot avec Enzo. J'étais quand même assez bon au niveau prod. Je suis tout de suite descendu après Antibes. Et là, pour un peu changer la donne, je me suis dit que ce serait intéressant d'amener une touche artistique et notamment à travers la tenue puisqu'on n'a pas l'habitude de voir Florent habillé et surtout pas en rose. Et c'est lui qui a voulu faire aussi. Il y a des sportifs dont la vocation est de voler naturellement. Exemple, Renaud Lavillény, le perchiste. On va voir la photo et le résultat. Après le plongeon de Florent. Juste après le plongeon, c'est magnifique. C'est splendide. Vous êtes tous les deux dans les nuages. Enzo, vous êtes double champion du monde de Florent. 2019-2022, vous avez déjà décroché l'or en équipe. C'est au JO de Tokyo. Cette fois à Paris, vous visez une médaille en individuel. Vous allez concourir devant votre épouse, votre fille, votre père, votre mère, votre sœur et devant les publics français. Et ça, c'est la chance d'une vie. Il n'est pas question qu'on vous prive de ce plaisir-là. Oui, pour moi, c'est hyper gratifiant de pouvoir concourir devant mes proches, notamment ma famille, mes amis. J'ai des amis qui vont faire le déplacement de Guadeloupe pour venir me voir. Et puis, devant tout le peuple français, c'est la chance. Ce n'est même pas d'une vie, c'est une chance d'une génération. Il faut avoir la chance d'être un peu au pic de sa forme, dans sa carrière. Donc, moi, je suis très conscient de la chance que ça représente. La première épreuve d'Escrim, ce sera le 29 juillet, dans 128 jours. Et pour vous, tout a commencé lorsque vous étiez devant votre télévision et que Laura Flessel était au JO d'Atlanta. On est en 1996. Oh là là, nous sommes à deux doigts, là, de la touche au pied. Elle va la mettre au pied, quand même. Elle a envie. Je pense que Laura Flessel cherche le pied. C'est visible sur cette action. C'est fini. C'est une trouble italienne. C'est fini. Regardez-la. Laura Flessel, oui. Laura Flessel qui se jette dans les bras de ses deux coéquipières. Quelle image de bonheur. Alors, le petit Enzo de 4 ans, il se dit quoi ? Une femme qui joue avec des épées, c'est ce que je veux faire. Oui, c'est ça. Je la vois jouer avec des épées. Je la vois toucher. Puis, je la vois aussi, vous avez vu, cette explosion d'émotion. Laura, elle est guadeloupéenne. Ils en ont énormément parlé en Guadeloupe. Guadeloupe, terre de champions. Donc, il y a eu une belle émulation autour de ça. Et j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour me mettre à l'escrime. L'escrime qui est souvent considéré comme un sport d'élite. Il fallait aller contre cette idée reçue aussi ? Alors, à 5 ans, je ne me suis pas dit ça directement. Mais par la suite, c'est vrai que, en fait, moi, je n'ai jamais ressenti ça. Bizarrement, je n'ai jamais ressenti ça parce que ça n'a jamais été un sujet. Et le vivre ensemble, en fait, au sein des équipes de France d'escrime, c'est quelque chose qu'on fait de façon très naturelle. Et oui, c'est quelque chose que j'ai souhaité mettre en avant à travers mon premier livre photo où, justement, je voulais montrer que l'équipe de France, c'est le reflet de la société française dans sa diversité. Enzo, l'escrime, c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de préparation et notamment beaucoup de préparation mentale. Vous dites même que c'est 60% de mentale, l'escrime. C'est ce qu'ont pu constater les caméras qui vous ont suivi en janvier lors de la Coupe du Monde de Fleuret à Paris. On tire, on fait des actions, on pute à prendre des bonnes cartes où on rentre dans sa gueule et au moins on tombe des choses. On a vu la petite boule anti-stress de votre entraîneur pendant le match. Moi, j'ai appris un truc hier, Enzo. J'ai croisé, j'ai rencontré Charlotte Fairbank, qui est la numéro 2 de tennis fauteuil, qui va disputer les Jeux Bar olympiques de Paris 2024. Elle va apprendre si elle va disputer cette compétition 4 jours avant. Vous, officiellement, vous ne savez pas encore si vous allez concourir, mais à 99%, ça va être le cas, vous êtes double champion du monde. Vous allez la prendre dans un mois, c'est ça pour l'équipe de France ? Dans une semaine. Une semaine, pardon. Il y en a qui vont la prendre 4 jours avant la compétition des Jeux olympiques. Quand on se prépare 4 ans, 3 ans pour une compétition comme ça, il faut être tout le temps concentré, même si on prend le risque d'apprendre qu'on ne va pas faire la compétition 4 jours avant. En fait, c'est ça qui est paradoxal. Ok, certes, on a cet objectif en toile de fond qui est les Jeux olympiques, mais il faut se qualifier. Il faut d'abord se qualifier. Contre les autres, contre des concurrents, contre des amis, parfois. Contre des amis, et en fait, le processus de qualification, parfois, il est même plus dur que les Jeux olympiques. Je vais donner un exemple. Sur des Coupes du Monde, on est 230, entre 230 et 250. Aux Jeux olympiques, on n'est plus que 40. Et en fait, nous, notre processus de qualification, il a duré un an. Donc depuis avril 2023, chaque épreuve, c'est un peu une épreuve couperée, donc il y a énormément de pression. Il faut tenir mentalement, il faut aussi tenir physiquement, il faut maintenir le rythme. Et après aussi, je pense que c'est ce qui fait un peu l'apanage de tous les sportifs, c'est qu'on a une force d'adaptation qui est immense. Et en fait, on nous donne des règles, on les connaît, on sait que ce sont les mêmes pour tout le monde, et on essaie de tirer notre épingle du jeu en s'adaptant à ces règles. Mathieu Forget, vous êtes le fils de Guy Forget. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avant de vous lancer dans la photo, vous aviez déjà une très longue expérience des objectifs et des caméras. Voici Mathieu Forget. Son papa est aussi en quart de finale, excellent joueur de double. Guy veut prouver qu'on peut aussi compter sur lui pour les simples. Mathieu Forget, deux ans et demi. Dans la famille, le tennis, c'est le trait d'union. Mathieu suit souvent ses parents à travers le monde. Depuis sa naissance, son papa s'est complètement affirmé sur le terrain. Les résultats sont devenus plus réguliers. Ce n'est pas seulement une coïncidence. Ça fait... Il n'a pas de retrouver ces images. Mais je... Je crois que je ne les ai jamais vues. J'ai dû peut-être les voir, mais là, c'est incroyable. Le tennis, c'est évidemment une affaire de famille. Je crois que votre parrain, c'est Yannick Noah. Oui. Mais vous avez suivi votre papa jusqu'à l'âge de 6 ans à travers le monde. Oui. Et c'est vrai, est-ce que cette légende urbaine ou ténistique, où quand on vous demandait où est-ce que tu habites, vous répondiez dans l'avion ? Oui, non, mais c'est pas les gens, c'est vrai. C'est mes parents d'ailleurs qui me l'ont dit, parce que moi, à cet âge, je n'ai pas trop de souvenirs. Mais c'est vrai que j'avais cette habitude à être un coup en Australie, puis après aux Etats-Unis, puis après en France. Donc finalement, comme on me disait, t'habites où, Mathieu ? J'habite dans l'avion, avec mon papa et ma maman, et dans les hôtels aussi. Donc, un jour ou l'autre, il fallait voler. Oui, je pense que l'histoire se raconte bien aujourd'hui. Vous êtes un immense escrimeur. Vous êtes photographe, puisque vous avez notamment publié, je crois, au moins un album de photos. Deux ? Trois ? Trois. Trois. J'y arrivais, je comptais jusqu'à trois, notamment le village olympique que vous avez visité. Vous êtes aussi mannequin, alors que vous dites que les escrimeurs sont parmi les sportifs les plus mal foutus. Vous êtes asymétrique de partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, vous voyez, la position de garde, ce n'est pas du tout une position naturelle. Et du coup, ça induit une asymétrie. Par exemple, j'ai la jambe droite qui est presque une fois et demie plus volumineuse que la jambe gauche. Pareil pour l'avant-bras, un peu comme Raphaël Nadal qui a un bras gauche démesuré. Et après, ça va chercher sur des choses un peu plus subtiles. Par exemple, le dos. Moi, j'ai une épaule un peu plus basse. Et du coup, ça tire, ça fait des équilibres de la colonne vertébrale. Je ne vais pas vous dresser tout le topo, mais on ne fera pas de beaux vieux, je pense, à l'escrimeur. Bah, ouais, mais ce qui compte, c'est la médaille d'or, là. Exactement.